Bonjour à tous, je suis Anna Gaspard et aujourd'hui je vais vous présenter une partie de mes recherches doctorat que j'effectue au sein du laboratoire de Stéphane Boudreau et qui porte sur les impacts des changements climatiques sur les communautés végétales du Nunavik. Le Nunavik est le territoire du Québec qui est situé au nord du 55e parallèle et comprend quatre domaines bioclimatiques définis par un climat particulier auquel est associé une flore et une faune spécifiques. Plus au sud, on retrouve le domaine bioclimatique de la pêtière à l'Ikène qui est dominée par des peuplements forestiers. On retrouve ensuite la toundra forestière caractérisée par une alternance de peuplements forestiers et de peuplements arbustifs dans lesquels on va retrouver les cotonnes forêt boréale-toundra, en d'autres termes la zone de transition entre la forêt boréale continue et la toundra ouverte. On retrouve ensuite la toundra arbuste érigée qui sera dominée par des peuplements arbustifs dont l'espèce dominante est le bouleau glanduleux. Et enfin, au nord, on retrouve la toundra arbuste prostrée qui présente une structure verticale très peu développée composée principalement d'espèces herbacées, musquinales, licheniques et d'arbustes prostrés. Au cours des dernières décennies, de nombreux changements dans la structure et le fonctionnement des écosystèmes arctiques et subarctiques ont été observés. En effet, l'altération des régimes des températures et de précipitations sous l'effet des changements climatiques a résulté en une amélioration des conditions de croissance des espèces ligneuses. Ce qui s'est traduit par une augmentation de la productivité primaire de ces écosystèmes. C'est un phénomène qui est souvent désigné sous le terme de verdissement. De nombreuses études ont montré que le verdissement était principalement associé à l'expansion des espèces arbustives érigées. L'analyse d'images satellites a d'ailleurs confirmé cette transformation des communautés végétales arctiques et subarctiques. L'étude de Duhemasek, publiée en 2016, a d'ailleurs montré que le Nunavik représentait la région nord-américaine ayant supporté le plus fort taux de verdissement entre 1984 et 2012. Pour montrer cela, ils ont utilisé l'indice de végétation par différence normalisée, le NDVI, qui est un rapport de réflectance entre le rouge et le proche infrarouge, qui varie de moins 1 à 1. Des valeurs négatives, correspondant à des surfaces occupées par de l'eau, de la neige ou des nuages, et des valeurs positives représentant des formations végétales. De faibles valeurs positives correspondent à une végétation moribonde, et des valeurs positives élevées correspondent à une végétation saine et riche en chlorophylle. Cet indice est considéré comme un indice de productivité. Il est généralement étudié durant les périodes de pic de productivité, qui correspond à la période estivale dans l'hémisphère nord. L'étude de cet indice, à l'échelle circumpolaire, a permis de démontrer le phénomène de verdissement, mais peu d'informations sont disponibles à l'échelle des différentes communautés végétales composant les paysages nordiques. L'objectif de mon étude est donc de quantifier la variation de NDVI au sein des différentes communautés végétales présentes sur l'ensemble du Nunavik, et ainsi de déterminer quel type de peuplement contribue le plus à l'augmentation de productivité primaire observée de cette région. L'augmentation de la productivité primaire étant principalement attribuable à l'expansion des arbustes, les formations arbustives devraient présenter des plus fortes augmentations de NDVI, ainsi que les domaines bioclimatiques de la toundra forestière et de la toundra arbuste érigée du fait de la fréquence élevée des peuplement arbustifs dans ces domaines. Afin de quantifier la variation de NDVI, nous avons récupéré toutes les images des satellites Landsat de 1984 à 2020, à partir desquelles nous avons extrait toutes les bornes NDVI que l'on a projetées sur une grille de 30 mètres de pixels, et ce pour la BA de 1984 à 2020. Nous avons ensuite généré une mosaïque annuelle estivale de NDVI, puisque c'est durant cette période que l'on a les pics de productivité, que l'on a superposé à la cartographie écologique du Nord québécois, de telle sorte à avoir une valeur médiane de NDVI pour chacune des années de 1984 à 2020 pour chaque polygone de végétation que l'on retrouve au Nunavik, ce qui représente plus de 1 700 000 polygones de végétation qui vont être répartis au sein de 11 grands groupes de végétation. À partir de là, nous avons pu générer les profils temporels de NDVI des 11 groupes de végétation sur la période de 1984 à 2020. Ces profils temporels ont mis en évidence que plus de 60% des groupes de végétation présentez des augmentations de NDVI à partir de 1992, qui correspond à la période de réchauffement observée de cette région. Nous avons donc choisi de réaliser les régressions linéaires simples sur les polygones de végétation pour la période de 1992 à 2020, de telle sorte à obtenir les taux de changement annuel de NDVI, donc de 1992 à 2020, qui correspond aux pentes des régressions. Cela nous a fourni la carte suivante qui représente les taux de changement annuel de NDVI de 1992 à 2020 au Nunavik. Les lignes noires correspondent aux limites des domaines bioclimatiques. Un premier constat est que plus de 98% des polygones de végétation ont montré des augmentations significatives de NDVI durant cette période. Un second constat est que les domaines bioclimatiques de la toundra forestière et de la toundra arbuste érigée présentent les plus forts taux de changement annuel de NDVI. Enfin, on remarque de forts taux de changement annuel de NDVI à la limite latitudinale des arbres, qui correspondraient à la colonisation des écosystèmes ouverts de toundra par les espèces arbustives érigées. Nous avons ensuite voulu quantifier la contribution des domaines bioclimatiques et des groupes de végétation à l'augmentation de NDVI. Pour cela, nous avons défini la contribution relative à l'augmentation de NDVI comme étant la multiplication des taux de changement annuel de NDVI de 1992 à 2020 par la surface occupée par les domaines bioclimatiques ou les groupes de végétation divisé par la somme totale de la multiplication des taux de changement annuel par la surface occupée. Cette formule permet d'accorder un poids plus important aux domaines ou groupes de végétation qui présentent à la fois des taux de changement annuel de NDVI élevés et qui occupent des surfaces importantes. La contribution relative à l'augmentation de NDVI de chaque domaine bioclimatique ou groupe de végétation a été comparée à sa surface occupée relative par le biais du delta des contributions. Une valeur de delta positive indique que le domaine bioclimatique ou le groupe de végétation contribuent davantage à l'augmentation de NDVI que la surface qu'ils occupent et inversement. Le tableau suivant représente la contribution relative à l'augmentation de NDVI et le delta des contributions associées à chaque domaine. On remarque que c'est le domaine bioclimatique de la toundra forestière qui contribue majoritairement à l'augmentation de NDVI au Nunavik avec une contribution de plus de 42% suivi de la fessière à lichens et de la toundra à arbustes érigés avec des valeurs supérieures à 20%. Lorsqu'on observe les deltas des contributions, on constate que ce sont les domaines bioclimatiques de la toundra forestière et de la toundra à arbustes érigés qui contribuent davantage à l'augmentation de NDVI que la surface qu'ils occupent puisque ce sont des valeurs de delta positives. Concernant les groupes de végétation, on remarque que ce sont principalement les arbustés à 30% de couverts d'arbustes, c'est-à-dire les arbustés qui ne sont pas saturés, les pêsières à lichens et les forêts de résineux autres que les pêsières à lichens qui contribuent le plus aux augmentations de NDVI au Nunavik. Lorsque l'on observe les deltas des contributions, on remarque que ce sont les arbustés à différents rangs couverts d'arbustes qui contribuent plus à l'augmentation de NDVI que la surface qu'elles occupent. En conclusion, mon étude représente la plus longue série temporelle à fine résolution spatiale associée au NDVI. C'est une étude qui a permis de quantifier et de qualifier les changements qui se produisent au sein des communautés végétales du Nunavik de manière précise. Elle a permis d'identifier les domaines bioclimatiques et les formations végétales qui contribuent le plus au verdissement. Pour finir, j'attire votre attention sur l'importance d'étudier les espèces végétales puisque, étant situées à la base des réseaux trophiques, leur étude nous permettra de mieux comprendre les impacts des perturbations climatiques et anthropiques sur les écosystèmes. Je terminerai cette présentation en vous remerciant de votre attention ainsi qu'en remerciant les membres de mon laboratoire, les organismes subventionnaires et les collaborateurs.